On a fait la moitié, yes ! Maintenant qu'ils nous ont dit ce qu'ils ont fait pour mesurer ce qu'ils voulaient, ils vont logiquement nous montrer les résultats. C'est une partie qui est vraiment velue en stats, avec plein de chiffres partout. C'est aussi une partie que je ne maîtrise pas très bien, mais je vais quand même te donner ce que j'ai. Comme d'habitude, tous les articles n'ont pas exactement la même organisation. D'abord, un petit topo sur deux types de stats. On va avoir les statistiques descriptives et les statistiques inférentielles. Les statistiques descriptives, ce sont des données sans analyse. On décrit juste nos données, ça porte plutôt bien son nom. Ça va être globalement des moyennes et des écarts types des variables. Et les stats inférentielles, qu'est-ce que c'est que ce nom ? Et bien là, on va aller faire des tests statistiques pour voir si les écarts observés ne sont pas dus au hasard. Qu'est-ce que je veux dire ? Par là. Parce que là, c'est pas très clair. Imaginons qu'on se pose la question si l'ASMR a un effet positif sur le bien-être. Même si on sait tous que la réponse est, imaginons qu'un groupe qui n'écoute pas d'ASMR a un score de 15. Et un groupe qui en écoute un score de 16. Comment on sait si cette différence est bien due à l'ASMR et pas à d'autres facteurs, comme le hasard ? Et bien on va utiliser un test statistique pour trancher. C'est ça qu'on appelle les statistiques inférentielles. Voilà. Donc statistiques descriptives, ce sont des moyennes et des écarts types. Et les statistiques inférentielles, ce sont des tests. Dans les articles, on peut avoir d'abord une pré-analyse. Par exemple, si on voulait tester l'effet de la motivation sur le bien-être, et bien il faudrait vérifier qu'on ait bien eu des groupes motivés et des groupes qui n'étaient pas motivés. Ensuite, les statistiques descriptives, donc les moyennes et les écarts types. Et ensuite, les stats inférentielles. Elles sont présentées par ordre d'hypothèse. Si jamais j'ai fait une première hypothèse sur l'effet positif de l'ASMR sur le bien-être, et une deuxième hypothèse sur l'effet négatif de l'ASMR sur le stress, et bien je vais d'abord montrer les chiffres qui testent la première hypothèse, et ensuite ceux qui testent la deuxième. C'est pas forcément très clair là tout de suite, mais on verra ça après. Apparemment, il peut aussi y avoir d'autres façons de présenter les stats, mais ça je connais pas très bien. Alors, chez moi, ça se passe comment ? On n'a pas de pré-analyse, il commence directement par des statistiques descriptives. Donc là on le voit avec les valeurs descriptives. Et ils les mettent dans un tableau. C'est assez classique. Après, ils parlent de relations, donc on rentre dans les statistiques inférentielles, qui permettent de vérifier des relations entre des variables. Pour reprendre notre fameux exemple de l'ASMR, si le test dit que l'écart est pas significatif entre l'escore du bien-être et le groupe avec ASMR, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre ASMR et bien-être. S'il est significatif, c'est qu'il y a un lien. Ce truc-là, ANOVA P inférieur à 0,01, c'est le résultat d'un test statistique. Le premier mot, c'est le nom du test. Ici, en l'occurrence, ils ont fait une ANOVA. Et le P, c'est pour P valeur. Ça montre à quel point le test est significatif. Donc à quel point on est confiant de dire qu'il y a une relation entre les variables testées. Le seuil, en psycho, c'est 0,05. On dit aussi 0,05. Si le P est inférieur à 0,05, comme ici, là il est à 0,01, c'est que le test est significatif. Alors, là, dans ce test statistique, il n'y a que la P valeur. Mais parfois, tu peux avoir des alphas, des bêtas, des omégas, des je sais pas quoi. Où là, pour le coup, c'est au-delà de notre niveau de licence. En vrai, pendant ma licence, ces résultats entre parenthèses, je m'en servais jamais. Mon oeil ne les voit même plus. Go repérer les trois parties, si elles y sont toutes, dans ton article. Bon, comme la méthode, les résultats, ça peut être intéressant, mais perso, je ne les regarde pas beaucoup. Sauf les figures et les tableaux, qui, pour le coup, sont relativement rapides et faciles à comprendre. Là, on a le fameux tableau, qui montre les valeurs descriptives. Donc là, on voit ici qu'en moyenne, les joueurs faisaient presque 11 km par match. C'est marrant. D'ailleurs, là, tu vois, avec la traduction, mon tableau fait un peu n'importe quoi. Ensuite, on a les résultats de nos stats inférentiels. Donc ici, les tests, ce sont des corrélations. La colonne de gauche, ce sont les positions des joueurs. Et là, par exemple, on voit qu'il y a une corrélation positive. Donc 0,48, donc plutôt une forte corrélation, entre la distance totale parcourue et le temps de jeu effectif. Et surtout, le plus important, c'est qu'elle est significative. Elle est inférieure à 0,01. Et en dessous, il y a des petites figures pour illustrer les résultats les plus importants. Ça, pour le coup, ça vaut vraiment le coup de la regarder, parce que c'est ce que les chercheurs veulent mettre en avant. T'es un fan des stats et des tableaux ? Pense. Sinon, franchement, je ne sais pas trop quoi te dire. Fais comme tu peux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501